L'idée de la communication de ce matin était de déterminer dans quelle mesure la communication des marques pouvait avoir un impact sur l'expérience client. Quand on parle de communication, on parle aussi d'interaction et on s'aperçoit aujourd'hui que les consommateurs ne sont plus des récepteurs uniquement des messages des marques. Il y a une interactivité qui est de plus en plus forte et qui est même revendiquée de la part des consommateurs. Il s'est passé pas mal de choses ces trois dernières années, qu'il s'agisse de la découverte, de l'expérience d'achat et même ce qui se passe après l'achat. Aujourd'hui, pour répondre à ces nouvelles exigences, l'objectif c'est de travailler sur nos produits pour qu'ils répondent à ce besoin d'un monde sans friction. Qu'il s'agisse de la phase de découverte, de réduire le moment de la découverte à l'achat et d'encourager aussi à l'interaction post-achat et notamment avec les messageries comme Messenger pour continuer la relation de la manière la plus efficace possible. L'enjeu c'est vraiment de continuellement s'adapter aux attentes des clients, des joueurs, proposer l'expérience la plus riche possible qui n'est pas uniquement sur l'agressivité commerciale mais plutôt proposer une expérience avec une richesse de contenu, de service. C'était effectivement une belle occasion de revenir sur la collaboration avec Accenture et toute la création de l'activité e-commerce avec tout ce que ça suppose de défis internes en termes de nouvelles expertises, d'organisation, de défis technologiques. Confiance, attention, interaction, ça nous paraît être les trois fondements de la relation de la nouvelle interaction entre les marques et ses clients. L'idée c'est d'aller chercher l'interaction avec les utilisateurs et c'est là que la créativité est essentielle selon nous. Avec les équipes du TIT Studio, près de 100 designers, nous travaillons à twister des assets et c'est essentiel pour capter l'utilisateur, pour susciter une interaction avec lui. Chez E-Media Center, on propose des concepts sur mesure qu'on appelle des opérations spéciales. En fait, on permet aux marques de venir s'exprimer sur nos points de vente, d'en faire des théâtres d'expression de leurs promesses. Les consommateurs attendent du sens, on le sait très bien. Les marques ont des positionnements et souhaitent vivre cette expérience de positionnement en client. Les consommateurs sont en attente. Nous, on vient juste articuler tout ça en amont en qualifiant les clients avec des dispositifs pertinents et performants et ensuite, on vient justifier des investissements avec la mesure du ROI.